Oh là là là, ce verre, ce verre aventurier, 81,4 kWh, 204 chevaux, le 0 à 100 en 7,9 secondes, c'est incroyable. Ah oui, je parle de cette Kia EV3. Dans sa version GT-Line avec son toit ouvrant, un SUV électrique, celui-là, pas celui-là, avec une architecture assez imposante qui donne même envie d'aller l'emmener sur des terrains de franchissement. Ce coloris qui se fond parfaitement dans la nature, c'est le verre aventurier green. Et regardez, dans le jeu des contrastes, ces feux qui font penser à une sorte de constellation. Oh là là, c'est beau ! Un SUV complètement électrique, avec des gros passages de roues, qui invitent à plus que du SUV, on vous embarque. Et une fois n'est pas coutume, on va rentrer par derrière. Ah, on est bien là ! C'est confort, ah là là ! En plus, ces matériaux issus des déchets, collectés des océans et recyclés, ça passe super bien ! Avec une autonomie de 605 km, on a de quoi faire ! D'ailleurs, tiens, moi je vais me brancher, hop, j'ai branché mon ordi, et voilà, incognito ! C'est sympa ce site ! Oui ? Ah ! Ça va, ça va, j'étais juste en train de faire un peu d'ordinateur. Bon allez, je repose ça sur la tablette, attachez vos ceintures, et on va peut-être pouvoir y aller. Mais avant de partir, il faut que je vous montre un petit truc. Cette Kia a été développée avec HGPT, et vous pouvez demander presque tout à votre assistant vocal. Hey Kia ! Hey Kia ! Bon, je vais l'appeler autrement, je vais faire ding-ding. What's the weather like ? Ça regarde quelqu'un qui fait. Currently, it is cloudy in Castex, with a temperature of 19 degrees Celsius. Today, it will be cloudy with temperatures between 16 and 20 degrees Celsius. Obrigado, obrigado, chat GPT. Tiens, je vais lui demander un truc. Tell me a joke. This feature is not support. Ah 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 ah, la blague ! Bon allez, je crois qu'on va vraiment y aller là. Nous sommes devant le Forte Dogin Show. C'est un peu le Fort Boyard, mais en portugais. Je pense qu'on a une mission à effectuer, Julien. Viens, on y va. Ça y est, j'ai la clé, Julien, j'ai la clé. Ah là 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 là. Comme quoi, ce Kia EV3, qui n'est qu'un simple SUV électrique, et peut-être même un petit peu plus qu'un simple SUV électrique. Ça va là, tu t'amuses avec le rapport de changement de mode de conduite ? Eh mais, il y a un mémo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh Daniel, oh Julien, approchez ! Vous êtes bien dans mon fort. Et pour pouvoir réussir la prochaine aventure, il vous faudra vous armer d'un véhicule presque 4x4, et affronter des dodanes, des routes accidentées, et pire encore, des nids de poules et des flaques d'eau. Alors bonne chance, et surtout, ne vous loupez pas, il y a Benoît qui vous regarde. Allez, 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 allez. Eh ben, Perfouras, ça me semble être une mission dans nos cordes. N'est-ce pas Julien ? Absolument. Eh ben, on y va. Alors là, ce qui est bien sur ce Kia EV3, c'est que vous pouvez alterner entre vue sur la caméra arrière ou la caméra avant. C'est très, très pratique. Surtout quand vous approchez, par exemple, d'une très, très grosse flaque d'eau. Là, hop, incognito. Je la passe. Et puis, ça permet d'avoir une petite diction. C'est une sorte de Netflix, mais en vrai. Alors, Perfouras, qui a remporté cette superbe épreuve de tout terrain ? C'est le EV3. Eh eh ! La Team Revue Automobile repart avec une clé. Félindra, tête de tigre. On est bien à bord de ce Kia EV3, grâce à notamment un travail très, très précis sur les suspensions à l'avant et à l'arrière. Cette sensation vraiment de silence. On écoute le silence. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le placement des coudes, en fait. Il y a un coude bien posé là, l'autre bien. Vous êtes vraiment dans un salon. Salon du futur avec cet écran vraiment qui me fait penser vraiment à quelque chose de presque robotisé, cyborg. Et ce grand écran qui s'étend, ce triple écran customisable. Là, vraiment, je suis dans un cockpit d'avion. Et puis, dernier détail, qui est très rare, c'est l'appui-tête qui est d'un confort notoire. C'est rare, ça. Il faut le noter, ça. Il y a quelque chose de très agréable dans cette Kia EV3. Je voulais vous montrer, en fait, ce sont ces lumières qui changent en fonction du mode de conduite. Ça, c'est très beau. C'est très, très reposant. C'est très ambiance zen. Et en plus, vous conduisez de façon très sereine avec le GPS qui est super précis dans un mode sombre. J'aime beaucoup l'affichage tête haute qui est très lisible. En rappel, devant moi, un affichage sobre de la navigation. Et puis, il y a eu de nombreuses aides à la conduite qui vous rappellent avec une petite couleur qu'il y a quelque chose, une voiture, dans un coin. Et même quand ça se rapproche, vous le voyez avec la caméra, il vous affiche carrément le véhicule. Et puis, tout ça, c'est dans un beau cockpit. C'est assez reposant. Et puis, le must, c'est quand il y a les bouchons. Vous n'avez juste qu'à profiter de l'appui-tête. Et puis, rêver et ouvrir le courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.